Salut tout le monde, c'est Ben Lennès. Je voudrais commencer l'épisode d'aujourd'hui avec une petite salutation à mes amis de chez Bitsprite qui sont venus me rendre visite. Ils m'ont apporté un petit cadeau de leur création, ici un petit Ben Lennès en beds et une petite étoile. Je voudrais les remercier pour le petit cadeau, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez voir de leur création, je vais laisser un lien vers leur page Facebook. C'est possible aussi de faire des demandes spéciales et d'en commander. C'est vraiment très cool et merci encore. Fait que là je vais y aller tout de suite, c'est une trouvaille un petit peu random. J'ai trouvé Opération Dirt Star. Je l'ai payé 10$, 9,95$. C'est ça, je l'ai acheté dans un pawn shop, mais de mon souvenir, c'est pas la seule chose que j'ai acheté. Mais c'est la seule chose que je me rappelle que j'ai acheté dans ce pawn shop à ce fois-là. Fait que je l'ai inclus dans cette vidéo aussi, vu que ça n'avait pas trop de lien avec autre chose. Puis c'est ça, le principal de cette vidéo-là, c'est que j'étais allé faire une visite à Montréal. J'étais allé rendre visite à Papacassette. Puis c'est ça, j'ai fait un échange. J'avais quelques consoles à échanger, plus quelques jeux. Puis j'ai fait un échange, puis j'ai eu quelques bons jeux en retour. Je vais commencer tout de suite avec les jeux au NES. J'ai eu Quatro Sports, une cassette Gold de Camerica. J'ai eu The Secret Squirrel, Flying Dragon et Star Wars. Puis j'ai aussi pris Mega Man X5 au PlayStation. Fait que j'ai déjà le X6, c'est le X5, puis je pense qu'il va me manquer le X4 aussi. Ici, c'est quand même un gros monstre dans ma collection qui me manquait, c'est Super Mario RPG. Ça, c'est vraiment content. Un autre ici, c'est au Game Boy, c'est Tetris Attack. Puis il est complet, il va avoir une condition impeccable. Et le dernier, encore dans une condition impeccable, celui-là c'est pour Super Nintendo. C'est Nintendo, c'est Curry Dream Course. The Metal Gear Donc pour ceux qui ne connaissent pas Papa Cassette, c'est un des deux qui fait rétro nouveau. C'est une très bonne émission. Ils ont la version TV et la version radio de leur émission. C'est vraiment très bon. Je vous conseille d'aller voir ça. Puis il y a aussi Papa Cassette qui a son site de vente de jeux vidéo en ligne. Puis il vient d'ouvrir un magasin aussi. C'est portrait, c'est très bientôt. Un magasin à Montréal. Vous allez pouvoir, pas seulement en ligne, mais aller visiter son magasin pour acheter chez eux. Ça fait que c'est vraiment très content de nous rencontrer. Puis j'ai fait un très bon échange. Le prochain échange, c'est avec Brian, site quebecgamers.com. Pour cet échange-là, j'ai fait un échange avec des jeux de Sega Saturn que j'avais commandé sur eBay. J'en avais commandé plusieurs. C'était surtout des jeux de sport et ils n'étaient pas dans un très bon état. Ça fait que je ne voyais pas l'intérêt d'en faire une vidéo pour vous les présenter. Mais j'en ai offert quelques-uns à lui. Puis il en a pris quelques-uns. Puis j'ai fait échanger quelques jeux pour ça. Premièrement ici, Nark Ones. Il n'est pas dans une très bonne état. L'étiquette a été déchirée et recollée. Mais il n'est pas dans mon blaster complet dans la boîte dans la vidéo de la semaine passée. Mais évidemment, l'échange a eu lieu avant que je le trouve complet en boîte. Ça fait que malheureusement, ça me fait un double. Il y a ici Stanley Cup au Super Nintendo. Puis malheureusement, il est déchiré ici. Mais sinon, la boîte est dans une très belle condition. Mais je n'ai pas le manuel. Et le dernier de cet échange-là, c'est Mortal Kombat. Bigger, better, loader, and meaner. C'est la version où l'Amastégo s'est aidé. Et il est comme nif, par raison, il n'a pas la mousse. Finalement, la dernière chose du vidéo de cette semaine, c'est une chose que j'ai faite sur un groupe Facebook. Dernièrement, j'avais une discussion avec un de mes amis concernant les groupes Facebook comme quoi qu'on ne trouvait jamais rien là-dessus. Puis c'était probablement une perte de temps, puis un amour de publicité. Mais finalement, il y en a un qui a porté fruit. Puis j'ai trouvé 10 jeux NIS. Je vais vous présenter ça à l'instant. Le premier ici, c'est Tubing, la version Tengen. Ça, je suis content de trouver ça. C'est vraiment très bon. J'ai joué quand j'étais plus jeune. Puis c'est vraiment très drôle. C'est des courses en trip. C'est vraiment très amusant moi d'avoir ça. Le prochain ici, c'est Renegade. J'ai Wrath of the Black Manta qui a appartenu à Dave. C'est Dave. J'ai Castle Quest. Ici, je ne sais pas si vous êtes capable de lire et ou prononcer ça. Shrazad. Le prochain Dash Galaxy. J'ai ici un Simpson, Bart vs. The World. J'ai Desert Commander. J'ai Sky Kid. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ici, un Faria. Fait que je suis vraiment très content pour le lot. Principalement là aussi pour Faria. J'ai payé 100$ pour les 10 jeux. Fait que ça revient à 10$ par jeu si on compte quelques gros titres. Il y a Faria qui tourne autour des 40$. Fait que voilà. C'est ce qui termine la vidéo de cette semaine. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...